Chalom peuple de Dieu, chalom peuple de Dieu, bienvenue encore une fois à vous mesdames Mesdames et Messieurs, vous qui aimez bien ce programme de ta grandeur car ce programme existe pour la gloire de Dieu et Dieu passe par ce canal pour entrer dans vos familles, dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, n'est-ce pas, quoi de mieux que de nourrir nos âmes par la parole de Dieu et nous avons reçu cet ordre d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ et c'est ce que nous nous faisons également par le canal de la télévision via cette chaîne de télévision que nous appelons B1. Merci également au restaurant HQ qui nous accueille encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de ta grandeur. HQ c'est un restaurant, c'est un espace vraiment pour vous mesdames et messieurs, si vous vous ennuyez chez vous à la maison, venez, vous allez bien manger et bien vous divertir un tout petit peu. Mais nous ne sommes pas là pour manger la nourriture, voilà, on est là pour nourrir nos âmes et je ne suis pas seule, je ne suis pas seule, n'est-ce pas ? Vous les connaissez, vous l'aimez. Quand je vais citer son nom, directement vous allez voir un groupe et ce groupe s'appelle Liga Musica. Et quand je parle de Liga Musica, je vois également le frère Nathan Kondo qui est là avec nous, shalom et bienvenue. Shalom, merci beaucoup Maman Dorcas. Présentateur de ta grandeur, Nathan Kondo. Oui, oui, présentateur de ta grandeur. Tu te sens prêt déjà ? Je me sens prêt et puis j'attends voir ce que ça donne. Ça donnera ça. À la maison, il faut dire, waouh, à part chanter et danser et prêcher l'évangile, il sait également faire les jours. Ah oui, ah oui. Alors, notre invité aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons également manger cette bonne nourriture qui est la parole des dieux. Alors, on ne va pas citer les noms de notre invité, Nathan. Je sais que tu la connais, tu l'aimes beaucoup. Alors, on va quand même donner l'occasion aux téléspectateurs un peu de songi, songi, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire cet effort-là de découvrir notre invité d'aujourd'hui. Tu es d'accord ? Très d'accord. Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, découvrons notre invité de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et il a rappelé Méphibochette, il lui a placé à table. Vous savez, Méphibochette était ce que vous savez, il n'avait pas le droit d'approcher la table du roi. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Quand un roi invite quelqu'un à table, c'est pour l'honorer. On parle de l'honneur. Et le Seigneur, par David bien sûr, nous a montré que Méphibochette était honorée. Et on lui a restitué tout ce qui appartenait à son grand-père, Saül. On lui a donné toute la richesse. Mais j'aimerais encore donner une autre vérité. Quand un sacrificateur invite quelqu'un à table, c'est pour l'initier. C'est pourquoi je vous ai parlé de tu onduis ma tête et ma coupe déborde. Puisque notre Dieu, Jésus-Christ, est roi des rois. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et quand il nous invite à cette table que lui dresse, il commence par nous honorer. Il commence par nous restituer tout ce que nous avons perdu. Et au-delà de ça, il nous initie. Il nous donne son caractère. Il nous donne son identité. Il nous donne son lui. Il fait de nous ce que le monde ne peut pas faire de nous. Et voilà comment David pouvait se retrouver et dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que le Seigneur a fait en premier ? Le Seigneur a honoré David. Qu'est-ce que le Seigneur a fait en deuxième ? Le Seigneur a oint David. Il a continué. J'aimerais dire à quelqu'un, en parlant de ça, j'étais en train de lire Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Nous aimons ce passage. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je souperai avec lui et lui avec moi. Puisque nous, on s'arrête seulement, on pense seulement que le Seigneur entre simplement. Non, il entre pour manger. Mais cette maison-là ne lui appartient pas. C'est ma maison. Ça veut dire quoi ? En premier, je dois d'abord dresser une table. Mais la beauté de cette chose, c'est que c'est lui qui commence à manger avec moi. Écoutez, quand je vous invite à manger avec moi, ça veut dire que c'est mon assiette. Et si vous devez manger avec moi, vous mangez où ? Dans mon assiette. Ça veut dire que quand le Seigneur entre dans ta vie, il commence par enlever ce qui se trouve dans ton assiette. Il commence à enlever la malédiction. Il commence à enlever la maladie. Il commence à enlever tout ce qu'on a prévu de négatif. Alors après, il te demande à toi de venir manger avec lui. Son assiette est remplie de bénédictions, guérisons, sagesse, paix. Oh, vous comprenez. Et généralement, en tant qu'enfant de Dieu, nous, quand on lit ce passage, on s'arrête simplement au fait qu'on ouvre la porte et le Seigneur entre. Il s'agit de manger. Tu dois dresser premièrement la table. C'est toi qui dois d'abord faire la table du Seigneur. C'est toi qui dois d'abord dresser ta table. Bizarrement, quand on est invité dans une maison, la personne qui nous invite s'asseoir à la première place. C'est alors que les choses tournent avec le Seigneur. Quand il entre dans ta maison, il ne veut pas que tu puisses le cloisonner quelque part. Il ne veut pas que tu puisses le laisser quelque part. Il vient pour prendre la première place. Il vient pour prendre la place d'honneur. C'est alors que quand il verra comment toi, tu fais les choses. Et il mange dans ton assiette. Il enlève ta malédiction. Et lui, maintenant, te dit, je vais te montrer comment on fait les choses. Il enlève ta nappe. Il enlève tes assiettes. Il te met les assiettes en or. Il te met tout ce qui brille. Et quand il fait ça, ce n'est pas pour que seulement toi et lui puissiez voir ce qu'il y a sur la table. C'est justement pour que ses adversaires viennent constater. Le constat, ce n'est pas moi. Puisque moi, je lui ai permis d'entrer dans mon cœur. Le constat, ce n'est pas moi. Et l'erreur de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils invitent Jésus dans leur cœur, mais ils ne leur donnent pas la première place. Voilà le problème. Ils invitent Jésus dans leur cœur, mais ils veulent faire des choses selon eux-mêmes. Ils invitent Jésus dans leur cœur, mais ils veulent marcher selon les désirs de la chair. La Bible dit, ne vivez pas selon les désirs de la chair. N'accomplissez pas les désirs de la chair. Ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. En réalité, en toi, tu es esprit. Alors pour grandir, tu as besoin des désirs de l'esprit qui ne seront pas dictés par une autre personne que par Jésus au travers du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce moment-ci, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as invité Jésus dans ton cœur, permets à Jésus de s'asseoir à sa place du roi. C'est ainsi que tes adversaires vont constater la beauté, la bonté de la table que le Seigneur dresse pour toi. Amen. En tout cas, nous sommes bénis déjà. Oui. Allez, Dieu vous bénisse. J'allais poser une question. Je me mets à la peau de quelqu'un qui nous suit à la maison. Il dit, dresser une table, c'est un terme qu'on utilise plus dans la gastronomie, quand on voit dresser une table. Maintenant là, vous parlez de dresser une table. Quelqu'un peut se poser, ah, ici maintenant c'est la cuisine. Et puis dans mon cœur là, comment je vais dresser une table ? Dans tous les cas, la parole de Dieu est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Vous savez, c'est vrai. Quelqu'un va dire, mais on commence à nous ramener dans la cuisine. Nous sommes dans la cuisine du Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit ceci, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Pour grandir, on a besoin de la nourriture. Pour grandir, on a besoin des vitamines. Nos corps ont besoin des anticorps qui viennent de la nourriture. Et la nourriture, par excellence, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis, nous allons dresser une table, une table qui sera remplie de la parole de Dieu. Une table qui sera remplie des désirs de Dieu, afin que nous puissions grandir et que nous puissions hériter le royaume. On va écouter une deuxième chanson avant de poser cette question à la sœur Sandra. Comment dresser une table? Est-ce qu'il y a aussi un menu dans cette table? Vraiment, elle va répondre à cette question. Mesdames et messieurs, écoutons la deuxième chanson. Ne vous en faites pas d'ici la fin. On vous donnera également l'occasion d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Car même la Bible dit que nous ne sommes plus du théor. Donc, d'ici la fin, tu seras également, tu feras partie également de la grande famille des enfants de Dieu. Voilà, d'ici la fin. Et si possible que tu es en train de suivre seul, tu peux appeler les amis, signaler voisin. Signaler, ben abonions, signaler voisin. Deuxième cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alléluia. 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 Alléluia 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 Alleluia Seigneur nous voulons encore T'élever Encore T'élever Par ce chant Des fois quand je manque des mots J'ai juste envie de dire Oh... Oh... Aidez-moi à le dire Oh, oh 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 Amaluba Zanginga Papa 에 Oh, oh 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 AmalubaZanginga Papa Oh, oh 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 AmalubaZanginga Papa Oh, oh 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 Nakatia音anga Suakembo Alléluia 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 Mon mari qui tombe Enga be mon mari Ke ma votre aquí Je ne suis pas là Non c'est là Je ne suis pas là Je ne suis pas là Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amor Amor Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amor 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 sœurs qui nous regardent en ce moment. Vraiment Nathan. En tout cas, je suis béni par la chanson « Dis juste un mot ». Je pense à l'officier romain. J'ai médité même sur ça aujourd'hui, l'officier romain qui dit, demande au Seigneur de dire un mot pour que mon exclave soit guéri. Dis un mot. Et puis, la Bible dit que le Seigneur a apprécié cette foi. Et j'aimerais poser une dernière question. comment faire pour une personne qui est déjà sur la table que le Seigneur a dressée. Il a très faim. Le Seigneur a déjà dressé la table, mais il ne sait pas que le Seigneur a dressé la table. Il est là. Parce que souvent le Seigneur nous bénit, mais on n'a pas la conscience de ça. Tu es déjà béni. Yango Analia, mais tu es encore faim. Tu as la table, mais tu es encore faim. J'ai une sous-question par rapport à celle-là. Le Seigneur a dressé la table. Je sais, je suis là. Comment me tenir ? On peut bien dresser la table. Il y en a qui ne savent pas se tenir à table. Il y en a qui se comportent, qui ont un comportement bizarre. Il y en a même, je vais donner un exemple, peut-être terre à terre. Il y en a même qui, lorsque vous êtes à table, ils mangent même la bouche ouverte. Il y en a même qui, je ne sais pas moi, je suis à table avec le roi. Comment me tenir ? Avant d'abord de répondre à cette question, j'aimerais dire à quelqu'un, vous avez certainement déjà entendu cette parole, où on dit, quand mes filles bochettes étaient à table, on n'avait pas besoin de voir sous la table. Personne ne pouvait aller regarder sous la table parce que sous la table, c'était juste pas possible. Les gens ont regardé mes filles bochettes, il était assis. On n'a pas vu ses défauts. On n'a pas vu son problème. On n'a pas vu la chose qui le disqualifiait de la table. J'aimerais simplement te dire, si tu veux avoir une bonne tenue pour approcher de la table, tu fais fausse route. Parce qu'il dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont guéris. Il est venu pour ceux qui sont malades. Si tu cherches d'abord à t'arranger pour venir s'asseoir bien, j'aimerais te dire, tu fais fausse route. J'aimerais simplement t'inviter à venir tel que tu es. Avec tes défauts. Avec tes imperfections. Avec les choses que les hommes ne supportent peut-être pas. Avec ta colère à l'extrême. Avec ton impolitesse à outrance. Avec tes mauvaises paroles que tu as l'habitude de dire, viens tel que tu es. Quand tu vas te mettre à table, il te suffit juste de regarder comment le roi se tient. Il te suffit juste de regarder comment il se tient. Et cela sera pour toi un modèle par excellence. J'aimerais vraiment faire cette invitation. Donc, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Et à la question du frère Nathan, c'est très compliqué. Ce sera déjà un problème que je sois à table et que je sois distrait. C'est juste un problème. Parce que quand je suis à table, même si j'ai les yeux fermés, l'odeur là me fait déjà sentir que la table est dressée. Quand je suis à table, même si je ne sens pas l'odeur, les claquements découverts me feront sentir que la table est déjà dressée. Je pense qu'il y a un problème pour celui qui est à table et qui ne sait pas que la table est dressée. Peut-être que c'est la mauvaise table. Je pense que la bonne table, déjà cette odeur là va monter et va te faire comprendre que... Voilà qu'il y a de bonnes choses ici. Donc, je reste et je mange. Voilà. Et il y en a frère Nathan qui ont commencé à nous regarder depuis les débuts. Ils veulent également prendre part au banquet du roi. Ils veulent également prendre une décision. ils ont compris. Ils étaient dans l'ignorance mais maintenant, ils ont compris. Après avoir écouté cette exhortation, là, ils viennent de prendre une décision si la sœur Sandra peut regarder sa caméra et aider cette personne qui nous regarde à donner sa vie à Christ. Alléluia. Si on doit résumer vraiment tout ce qu'on a dit, tout le monde a le droit de dresser une table. tout le monde a le droit et toi qui me suis, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe comment tu t'es comporté dans ta vie, peu importe le nombre de grossesses que tu as avortées, peu importe l'argent que tu as volé, peu importe peu importe ce que tu as fait. et je peux citer. J'aimerais te dire, tu as le droit de dresser une table. Tu as le droit parce que Jésus veut entrer dans ta vie aujourd'hui. Au travers de cette émission, il est en train de frapper. Vous savez, il a dit à Zachée, ce soir même, je veux demeurer chez toi. Je vais te dire, quand tu vas lui ouvrir la porte, qu'est-ce qui va se passer autour de toi? Les gens vont certainement parler comme ils ont parlé pour Zachée. Comment Jésus peut aller se trouver dans la maison de ce publicain, de ce voleur, dans la maison de celui qui ne craint pas l'éternel? C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Tu te considères malade? Tu te considères pécheur? Jésus est venu pour toi. Tu te considères exclu? Jésus est venu pour toi. Tu te considères mal aimé? Jésus est venu pour toi. Tu te considères abandonné? Jésus est venu pour toi. Et Jésus veut changer cette manière de voir les choses dans ta vie. Tu peux juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix qui a frappé à la porte de mon cœur. J'ai pris la décision de t'ouvrir grandement cette porte. Pas pour te laisser dans la chambre, pas pour te laisser au coin du salon, mais pour te donner la place qui t'es due, la place du roi. Sois mon Seigneur. Dirige mes pas. Dirige mes pensées. Dirige mes actions. Sois mon Sauveur. J'accepte l'œuvre de la croix. Je comprends que tu es venu pour moi. Moi qui ne te connaissais pas, mais toi tu me connaissais d'avance. Moi qui n'avais jamais entendu parler de toi, mais toi tu m'avais déjà connu. Je t'ouvre mon cœur. Prends ta place au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il y a une grande joie, il y a une grande fête au ciel parce que tu viens de faire un bon choix. Tu viens de prendre une très bonne décision. La Bible ne nous dit pas qu'il y a une grande fête au ciel lorsque vous achetez une voiture ou une maison. mais lorsqu'une âme s'est convertie, c'est en ce moment-là qu'une table est dressée également au ciel et qu'il y a une grande fête en ton honneur. Donc, soit la bienvenue, soit le bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu n'as pas une église d'attache, regarde tout autour de toi. Eh bien, s'il n'y en a pas, tu peux contacter le programme de ta grandeur par le numéro qui est affiché au bas de l'écran. On peut toutefois vous orienter. Peu importe, je ne sais pas vous êtes dans quel coin du monde. Ok. Et pour grandir, il faut bien manger. Pour bien manger, il faut manger la parole de Dieu qui est la nourriture par excellence. Alors, Sœur Sandra, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dresser une table, Dieu est à sa part, j'ai ma part. Ce qu'on peut retenir, j'ai certainement quelqu'un qui a déjà commencé l'émission avec nous qui se retrouve à ce niveau va dire peut-être la Sœur Sandra se répète. Nous voulons nous répéter parce que c'est comme ça que vous allez comprendre ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur veut dresser une table. Cette table, ce n'est pas seulement dans ton cœur. Il le dresse pour que tes adversaires constatent qu'il l'a fait. Mais vraiment, avant qu'il le fasse, il veut que toi, tu dresses d'abord cette table. Demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner, de t'aider à oublier, de t'aider à aimer tel que Dieu veut que tu aimes. Demande au Saint-Esprit de t'aider même à prier de façon à toucher le cœur de Dieu. Tu dresses d'abord la table et ensuite le Seigneur dressera une table et cette table, cette table, il n'y a que tes adversaires qui vont constater la grandeur, la bonté, la fidélité, la force de Dieu dans ta vie. Ne perds pas cette occasion, cette opportunité de dresser cette table. c'est alors que ces bénédictions qui sont attachées à nos vies par le simple fait que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seront aussi attachées à nous pour nous accompagner tous les jours tous les jours de nos vies. Nous dirons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Wow. Wow. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous nous préparez les tout derniers quand on va danser mais nous n'en sommes pas encore là. vous avez un programme, il y a une production, il y a quelque chose qui se prépare? Pour Kinshasa, ça sera la sortie de l'album. Nous allons communiquer la date. L'album s'intitule déjà Eiano. Le Seigneur a répondu, le Seigneur a rassemblé les puzzles de ta vie, de ma vie et nous voulons louer le Seigneur. C'est un album qui sera bientôt sur le marché. Le titre, c'est Eiano et nous reviendrons pour... Avec combien des titres dedans? 10 titres et un titre qui revient en français et en Lingala. Donc, ça va faire 11 titres. Il y aura également des featurings dans cet album? Avec le frère Vinny. Cette fois-ci, j'ai fait un featuring avec le frère Vinny et nous n'avons pas certainement eu l'occasion d'écouter cette chanson mais prochainement, on aura l'occasion d'écouter cette chanson. Oui, prochainement. Mais ils chantent merveilleusement bien les frères Vinny. Nous, on a l'écouté lors de la deuxième édition de Megata Grandeur. C'était waouh. J'ai dit, bon, quand j'ai fermé les yeux, j'ai dit, c'est un Congolais qui chante? Et puis quand j'ai ouvert, j'ai dit, ah ben, il est Congolais. Voilà. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour l'Église Corps du Christ. Alors, nous attendons l'album et Yannou. Tu as encore des questions? Non, je crois que, je crois que, aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là mais j'aimerais dire, m'adresser à ceux qui sont déjà à la table en train de manger, que ceux qui sont à la table soient comme ces serviteurs-là qui annoncent que le repas est prêt. Donc, il ne faut pas rester seulement à la table toi-même. Notre travail, Maman d'Orcas, il ne faut pas rester seulement seule à la table. Donc, il faudrait sonner cette clochette-là de 12 heures qui dit, la nourriture est prête, venez manger. Venez, venez, puis ensemble. Ça fait du bien. Nous, quand on grandissait avec ma grand-mère, Péa Sonam, nous, on n'avait pas l'habitude des moines, moi, en amour, en assane, en aéau, l'assiette jaune, c'est pour moi. Non, on mettait la nourriture ensemble, garçons, filles, ensemble. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Liga Musique a un programme encore, non? Liga Musique a un programme. Il y a toujours de programmes. Nous aussi, cette année, nous nous préparons pour notre sortie officielle de l'album Na Décision. C'est vrai qu'on en parle déjà depuis l'année passée. Et à nous, Na Décision. Voilà. Et à nous, Na Décision pour cette année et on se prépare déjà pour notre grande manifestation de Na Décision 11. Na Décision 11. Ta grandeur également, Dieu aidant, Dieu voulant, nous nous préparons aussi pour notre cinquième anniversaire. Cinq ans, un enfant de cinq ans, c'est-à-dire, il termine l'école maternelle, il grandit, il grandit. J'ai toujours dit, je remercie et je le ferai toujours. Ce programme appartient à Dieu. Nous n'enforçons rien du tout. lui-même, il prend soin de son œuvre. Alors, si ce programme t'est béni, gloire à Dieu. Mais s'il y a des choses que nous devons corriger, améliorer, appelez-nous, contactez-nous, envoyez-nous le message par le numéro qui est affiché. Nous allons corriger les choses. Car les dieux que nous servons, c'est un dieux d'excellence. Alors, on ne veut pas faire des choses à peu près. Avec Dieu, il n'y a pas de à peu près. Non. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. Et quand tu le fais, fais le bien. C'est ça. Comment contacter la sœur Sandra Mbouilly ? Alors, en ce moment-ci, c'est plus facile de nous contacter via Facebook déjà. Ou soit par e-mail, sandrambouilly, arrobas, hotmail.com. Et, bon, le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête. Je n'ai pas mon numéro de téléphone en tête, mais écrivez-nous sur Facebook Sandra Music. C'est ça, la page Facebook. Sandra Mbouilly, c'est ma page personnelle où je ne sais plus recevoir d'amis et tout ça. Mais dans Sandra Music, c'est assez vaste. Vous saurez tous les programmes qui se passent là-bas. Écrivez-nous également à Sandra Music et nous serons là pour vous. Pour nous autres qui n'avons pas de connexion, c'est compliqué. il a raison. Nous, des fois, ça coupe, ça revient. Non, ça va aller. Quand ça revient, on écrit vite avant que ça coupe. Et puis, quand ça coupe et qu'elle, elle a déjà répondu, tu attends quand ça va revenir et puis tu liras la réponse. Ce n'est pas grave. J'espère qu'il n'y aura pas d'urgence. Alors, merci au groupe. Merci à la chorale qui a accompagné la sœur Sandra. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. Dieu, nous nous bénissons l'éternel pour ça. Nous allons nous lever. Nathan va vous dire au revoir. Donc, moi, j'ai dit merci à notre invitée, la sœur Sandra. Dressez une table. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à Nathan qui a accepté de co-présenter cette émission avec moi. Merci beaucoup à vous, Mme Andorkas. Je crois que je dois emmener mon CV ici. Alors, il va désannoncer, c'est-à-dire ? Il va demander à la sœur Sandra de prier pour la fin. Je ne sais pas si tu vas dire merci à qui, mais tu vas demander à la chorale de nous faire danser. Je peux dire merci à quelqu'un ? À ton épouse. Voilà. En tout cas, je salue mon épouse, les attirer mon condo. Plein, 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 plein de bisous. Voilà. Moi, j'ai dit merci également au pasteur condo, couple condo, papa et maman condo. Merci. Alors, on va s'élever. avant de prier, moi aussi, je vais dire merci à mon mari. Ah ouais. Parce que si je ne le fais pas, ça sera très compliqué. Et merci à toute l'équipe, merci vraiment pour votre fidélité, merci beaucoup. Merci à vous, maman d'orcas, merci à toute l'équipe et merci à vous qui nous avez suivis pendant tout ce moment. Nous voulons prier. Éternel Dieu de gloire, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu grand. Seigneur, merci pour ce qui vient de se passer en ce moment. Merci pour cette parole bénissante et enrichissante. Seigneur, je suis convaincue dans mon cœur qu'une âme est sauvée après avoir écouté Seigneur cette parole. Je suis convaincue dans mon cœur qu'une âme est revenue à toi après avoir écouté cette parole. Seigneur Dieu, j'aimerais que cette semence puisse rester plantée dans le cœur de chacun jusqu'à ce que tu reviennes. J'aimerais que ceux qui nous ont suivis puissent grandir avec toi en lisant ta parole. Seigneur, j'aimerais que ceux qui nous ont suivis puissent comprendre que tu es un Dieu grand, fidèle, bon. Que ceux qui nous ont suivis puissent comprendre que tu n'abandonnes personne, que tu ne rejettes personne, que tu es là pour tout le monde. Seigneur Dieu, bénis encore cette émission. Bénis Seigneur toutes les personnes qui nous ont suivis au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissements Ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse, oh, 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 oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, 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 oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh, 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 oh. Dieu a changé mon adresse, oh, 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 oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, 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 oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, dans la colère, l'impudicité, Dieu a changé mon adresse, oh, 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 oh. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps, moi, j'ai déménagé, oh, oh, oh. Il a cherché plus là-bas, oh, oh. J'ai déménagé. Il a changé mon adresse, il a changé, il a changé mon adresse. Écoute ceci, il change l'adresse, entendre ce qu'il doit faire, acclame, acclame, acclame. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe... Il va me positionner, il va me positionner, dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe... On y va, on y va, on y va... On y va, on y va J'ai vu sa bonté qu'il ne m'a jamais laissé J'ai vu sa bonté qu'il ne m'a jamais laissé J'ai vu sa bonté qu'il ne m'a jamais laissé Il est toujours le même Jésus ne m'a jamais laissé Il est toujours capable Jésus ne m'a jamais laissé Il est toujours fidèle Il est toujours le même Il est toujours le même Il est toujours le même Il est toujours fidèle Il est toujours capable Alléluia Eh papa na lola Eh papa na lola Eh papa na lola Alléluia Alléluia On y va ! Que tu sois loué Que tu sois loué à jamais Que tu sois loué à jamais dans ma vie Que tu sois loué à jamais L'amour de Dieu éblouit L'amour de Dieu me plouit L'amour de Dieu me fait du bien L'amour de Dieu me plouit L'amour de Dieu me plouit L'amour de Dieu me plouit Ah, ah, ah , qu'elle keле Zamb'ou am curs, aik'isan m'ризouvant Ah, ah, qu'elle kele Zamb'ou amour, y'e kele kele Ah, 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 qu'elle kele muchísimo Y'e kele kele Ah, ah , àYou Zamb'ou amour, y'eu Alléluia, alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada